bonjour tout le monde c'est ça là de la chaîne youtube mineurs de pays bienvenue dans la partie 2 de la traduction ou la transcription comme vous voulez de lama qui s'est tenu en août 2022 concernant le projet chilise et c'est alexandre dreyfus qui a présenté cela sur youtube donc c'était en anglais et bien je vous fais l'interprétation la traduction en français en vous disant voilà les éléments à retenir si vous avez raté la partie 1 je vous la mets en haut à droite de l'écran alors vous le savez peut-être si vous avez regardé la partie 1 chilise est en train de migrer vers une bloc chaîne layer 1 sa propre bloc chaîne actuellement c'est un token erc 20 et ils sont en phase de test net actuellement donc ils testent les bridges donc qui sont les ponts entre les différentes blocs chaînes puisque la bloc chaîne chilise se veut plus ouverte ça c'est c'est répété et répété encore une fois dans l'ama plusieurs fois le staking on pourra faire du staking de chilise apparemment et la plateforme nft la future plateforme nft donc tout ça est en test et normalement le main net devrait arriver en fin d'année 2022 début d'année 2023 pour la nouvelle bloc chaîne chilise donc il le dit à la fin de l'ama quelqu'un lui pose la question est ce que le max supply va changer et bien non il suffira d'échanger ses chilis donc si on a 20 chilis dans la nouvelle bloc chaîne on fera un swap et on aura toujours 20 chilis voilà alors là la manip sera assez facile peut-être automatique on verra comment ça se passe mais il n'y a pas de changement de max supply ou quoi que ce soit donc voilà les choses suivent leur cours apparemment au niveau des tests et des stades de du test net également et bien ils souhaitent de plus en plus de décentralisation et ce qu'ils aimeraient c'est que les clubs puissent faire tourner des nodes des super nodes donc ça c'est pour la décentralisation alors on parle aussi de staking peut-être que ça sera comme sur EGLD du delegate staking donc imaginez que le PSG a sa propre node et que pour faire tourner cette node il faudrait je vous dis une bêtise mais un million de chilise et bien on pourrait mettre un staking nous même du chilise dans cette dans cette node on appelle ça du delegate staking c'est ce qui se passe sur EGLD donc ça c'est mon interprétation mais voilà on nous parle de staking alors imaginez demain que le PSG ait sa node avec un certain rendement le Barça ait sa node la Juve ait sa node etc on verra en tout cas ce qu'il en est mais voilà il parle bien d'attribuer des nodes au club donc je rappelle que les nodes les super nodes c'est ce qui permet de faire tourner la blockchain de valider les transactions d'enregistrer la blockchain etc etc alors concernant l'arrivée de l'application Socios aux US alors sous peu l'application devrait sortir aux US mais de façon restreinte avec peut-être un nombre d'équipes vraiment restreintes et ça sera peut-être les tokens existants vous savez il y a une équipe de type de NASCAR dans l'application il y a peut-être l'UFC qui est américain etc en tout cas je sais pas ça c'est mon interprétation mais la sortie va se faire de façon réduite et les ligues comme la NBA comme NFL comme le soccer etc et bien ça ça viendra plus tard dans l'année donc il parle de peut-être fin 2022 pour l'arrivée vraiment des grosses ligues l'autre chose qui est annoncé c'est qu'actuellement aussi ils ont une demande apparemment d'une très très grosse ligue donc ils ont pratiquement tout il n'y a que le baseball qu'ils n'ont pas encore alors peut-être que c'est le baseball ou peut-être que c'est en tout cas une autre grosse ligue aux Etats-Unis alors il explique que tout le monde un peu met la pression pour que les tokens sortent au plus vite mais il y a peut-être des aspects réglementaires qu'il faut encore régler pour l'arrivée vraiment de tous les tokens NBA de toutes les tokens NFL etc aux Etats-Unis alors concernant les Etats-Unis dans Socios il y a des équipes mexicaines et il explique que le fait que l'application va arriver aux Etats-Unis il y a une grosse population mexicaine aux Etats-Unis donc il y a peut-être la moitié des fans qui sont situés aux Etats-Unis donc voilà ça ça va encore apporter de l'engouement lorsque l'application va sortir aux Etats-Unis 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 Etats-Unis